je suis vraiment bien le dj gardez cet endroit de ouf c'est exceptionnel c'est incroyable trop bon après je vous avoue les amis à grave du monde c'est vraiment blindé blindé tout à l'heure moi je suis arrivé à midi si vous venez je vous donne un conseil ici là dans cet endroit il faut venir le matin parce que la 16h il y a le coucher de soleil et où il y a plein de gens qui viennent à ce moment là on se calmer à l'étrui derrière bref faut venir le faut venir le matin les amis à midi avait pas trop de monde j'ai pu kiffer tout là là c'est un peu blindax quoi après c'est cool quand même franchement c'est bien c'est un super endroit franchement au bout de là alors ça s'appelle je vais pas dire que c'est chrétien chrétien ou boudre regardé voilà là pour des photos là c'est magnifique les amis je suis à deux doigts de faire ça mais je franchement je ne sais pas je me jette dessus vous voyez ça là les balançoires comme ça là c'est trop stylé mais je vous jure j'ai peur je le fais ou pas pour le show c'est beau non mais je n'y arriverai jamais ah c'est trop impressionnant je pourrais jamais le faire voilà ça fait trop peur bon c'est magnifique pour la vidéo je suis obligé j'ai peur du vide j'ai angoisse ah ouais c'est carré quand même faut pas avoir le vertige vas-y je le fais pas mais c'est un truc de meuf en plus non c'est truc une robe et tout ah vas-y je le fais pas de toute façon c'est un truc de meuf je sais que vous aurez kiffé que je le fasse je vous aurais filmé et tout je sais mais je vous jure que j'ai trop peur je peux pas j'aurais aimé le faire pour le show pour le public mais non une autre fois je vais réfléchir je le referai il y aura d'autres occasions mais ça fait vraiment flipper je peux vraiment pas vas-y j'ai vu pourquoi je veux prendre des risques moi dans ma vie moi je suis bien là je suis les pieds sur terre je prends mon petit scout je vais rentrer chez moi qu'est ce que je vais me pendre un arbre là ça se trouve moi je suis un chat noir le truc qui va se décrocher c'est sûr et certain non on prend pas de risques aujourd'hui on rentre à la vie là-bas une minute c'est pas où pour manger voilà sur gojac c'est un peu comme le hubert ici berit donc je mangeais ça je vais me régaler petit poulet tarayaki je sais pas si c'est comme ça qu'on dit je vais manger ça voilà alors oui ici on roule à gauche par contre j'ai aucun mal à conduire à gauche et je même je trouve ça un peu plus logique je sais pas si bizarre je trouve ça logique de rouler à gauche plus qu'à droite en france donc c'est pas très très perturbant en fait alors la villa dans laquelle je suis les amis elle coûte actuellement là 380 euros par nuit d'accord faut savoir que c'est une villa qui a quatre chambres avec deux lits doubles et quatre lits simples donc c'est vraiment une villa familiale si vous venez après si vous avez des moyens tant mieux mais si vous venez qu'à deux c'est quand même très très grand pour deux personnes et c'est plus je trouve que cette villa c'est plus si vous êtes un délire entre potes par exemple ou si vous êtes une grande famille voilà moi c'est en tout cas c'est comme ça que je le vois et même si elle est elle est magnifique elle est incroyable elle est très très bien placée mais mais voilà tout seul en tout cas je trouve pas que ça vaut le coup quand on prend une villa comme ça il faut faut être accompagné quoi voilà il faut soit une grande famille soit un groupe de potes voilà qui est marrant c'est qu'à bali il ya beaucoup beaucoup de personnes qui viennent tout seul je vous jure c'est vrai à chaque fois je rencontre des gens ils me disent bah moi je suis venu tout seul moi c'est impressionnant parce que je pense que il ya des voyages comme ça où on a besoin tout simplement de se retrouver seul avec avec soi même savoir manger tout seul au restaurant savoir sortir tout seul s'ouvrir aux autres et voilà et je pense que quand tu es tout seul c'est vraiment ça qui est important c'est s'ouvrir aux autres personnes ne pas rester dans son coin cloîtré dans son appart ou son bed à la plage il faut parler aux gens voilà faut pas hésiter à aller parler aux gens parce qu'ici ils le prennent pas du tout mal même aller ailleurs c'est pas du tout en mode drag ou quoi que ce soit c'est vraiment tu vas voir les gens tu leur poses des questions ouais tu viens d'où tu fais quoi machin et tout tu crées des connexions comme ça et c'est comme ça que tu vivras ta best life en fait pour le prix de la maison je vous l'ai dit c'est 380 euros et si vous voulez l'adresse il va falloir aller sur mon instagram aller sur mon insta j'ai mis j'ai fait des stories et je les ai tagué c'est à villa soulmate vous allez voir dans mes stories vous allez voir aujourd'hui normalement donc non voilà si vous voulez plus d'infos en tout cas n'hésitez pas à les follow et puis vouloir demander des conseils louez vous un scout pour vous déplacer voilà tout se fait en scout en vrai de vrai n'hésitez pas à aller sur les dans les guest house si vous voulez prendre des petits appartements pas cher les guest house sont très très bien surtout à changou au lieu de prendre des villas etc de fou si vous êtes tout seul je parlais franchement guest house à 20 30 euros vous allez en avoir et c'est assez le top manger local parler aux gens qui fait essayer d'être maximum ouvert aux autres si vous aimez la fête aller plutôt à changou si vous aimez la tranquille tranquillité pardon aller plutôt à ouboud voilà c'est c'est un peu de ce que j'ai vécu jusqu'à présent c'est un peu les conseils que je peux donner pour la villa je l'ai pas payé les amis j'ai fait un partenariat je suis en collaboration donc du coup hashtag sponsorisé je n'ai pas payé la villa je leur fais de la publicité sur les réseaux sociaux ils me prêtent la villa pour que je vois un peu comment c'est c'est magnifique donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très très bon plan et que je vous la partage pour moi je trouve pas qu'il y ait des endroits dangereux fait du moins ce que j'ai fait moi en tout cas si tu veux être bien avec ton mari en couple je pense que ouboud c'est vraiment c'est vraiment sympa à faire en couple je pense les rizières les il ya beaucoup de choses à visiter après si vous aimez même si vous êtes un peu fait tard aller à changou vous allez vous allez kiffer aussi c'est pas une question les amis mais je voulais terminer sur ça des fois vous savez on part en vacances on s'en rend pas compte on part par exemple à 200 km de chez soi et on prend la petite famille c'est le trajet l'hôtel la bouffe etc ça revient au final à un prix exorbitant des fois vraiment des familles se saignent pour partir en vacances et pour aller à pas plus loin que que 200 km de chez eux et je peux vous garantir que ne soyez pas freiné par le prix du billet d'avion quoi que ce soit il ya des pays qui sont magnifiques à faire qui sont incroyables c'est à 20 heures d'avion dépaysement total alors certes le billet d'avion est un peu plus cher mais par contre là bas vous allez manger pour que dalle les activités ça va pas coûter cher vous allez pouvoir vraiment kiffer et au final ça va vous revenir moins cher que aussi si vous partez à la station de balnéaire juste à côté de chez vous donc des fois essayer de peser le pour et le contre et dites vous qu'il ya des pays à faire qui sont incroyables et que dans nos têtes on se dit que plus c'est loin plus c'est cher alors que c'est bien je m'en lasse pas les amis regardez moi comme c'est beau c'est incroyable avec la lune là bas c'est quand même une villa de barjot voilà un jour peut-être un jour peut-être en tout cas on est dedans et demain je repars c'est magnifique